Deutsche Welle, Learning by Ear, fréquence, avenir. Bienvenue dans notre série d'émissions Learning by Ear consacrée à l'environnement. Nous allons parler aujourd'hui de la déforestation. Après le feuilleton, de nombreuses infos complémentaires dans notre rubrique Le saviez-vous? Ta nouvelle télévision et ton lecteur DVD sont vraiment chouettes. La dernière fois, tu avais un vieux poste avec l'écran plein de fissures. Mon père a trouvé un nouveau travail et maintenant on est riches. Son père travaille pour une entreprise internationale asiatique. Et qu'est-ce qu'il y fait exactement? Il travaille pour une compagnie forestière sur un champ d'abattage à une trentaine de kilomètres d'ici dans la forêt de Malabar. Papa dit que le bois est revendu en Chine et en Europe. Est-ce que tu es conscient des dégâts engendrés par les compagnies forestières sur l'environnement? Mais quoi? Ce n'est qu'une forêt après tout. Papa dit que la Chine possède l'économie avec la croissance la plus rapide au monde. Et là-bas, ils ont besoin de bois pour leurs matériaux de construction et leurs meubles. C'est de l'argent facile pour notre communauté qui est prouvé alors. Peut-être, mais les forêts, elles ne s'en remettront jamais. Venez, on va aller au chantier avec mon frère Suleman. Il travaille pour un projet local communautaire qui défend les forêts. Cette route vers Malabar n'existait pas avant. Il fallait marcher. Et à ton avis, qui a financé cette route? La compagnie forestière, bien évidemment, pour qu'ils puissent raser nos forêts et transporter le bois le plus vite possible hors des frontières du pays. Mais au moins maintenant, on peut se déplacer plus facilement. C'est possible, mais en construisant de nouvelles routes, les compagnies forestières accélèrent la destruction des forêts. Comment ça, Suleman? Elles offrent un accès à de nouvelles zones. La population du pays s'accroît et a besoin de plus d'espace, en particulier pour les éleveurs de bétail à la recherche de nouveaux pâturages. Regardez, ils sont en train de brûler des parcelles de terre. Chauffeur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Regardez-la à travers la clôture. Tu as été rasé. Le bois exploité ici s'appelle Mahagoni. Un bois dur que l'on trouve en Afrique et en Amérique du Sud et qui a une grande valeur sur le marché mondial. Les meubles de Mahagoni se vendent pour une vraie petite fortune en Occident. Et maintenant, la demande est forte du côté de la Chine. Cet arbre était vieux de plusieurs centaines d'années. Les compagnies forestières sont supposées sélectionner les arbres à abattre et laisser les autres en paix. Mais elles rasent tout sur leur passage et laissent derrière elles une terre complètement dénidée. Et ces compagnies se moquent de détruire l'habitat naturel des animaux sans même parler de notre environnement. Oui, il existe bien des réglementations fixant le cadre dans lequel les compagnies doivent procéder à l'abattage. Mais pourquoi elles ne le respectent pas alors ? Elles proposent de l'argent aux fonctionnaires locaux pour qu'ils ferment les yeux. Moi, je vais vous montrer les dégâts que ça cause. L'abattage a aussi des conséquences sur la qualité des sols, non ? C'est juste. Quand on supprime la végétation sur un sol, naturellement, il devient sensible à l'érosion. Ça veut dire quoi ? Cela veut dire simplement que la végétation permet à la terre de rester compacte lorsqu'il pleut. Sans elle, l'eau de pluie emporte la terre arabe, c'est-à-dire cultivable. Dans certaines régions du continent, des pays entiers sont désormais arides. Et le sol devient de très mauvaise qualité alors ? Oui, il devient un peu fertile car il ne contient plus de nutriments. La semaine dernière, j'étais en bas de la rivière et l'eau était toute rouge, un peu comme de la rue. Est-ce qu'on peut y aller ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un an, les bûcherons ont abattu les arbits ici. Regardez ça, Gladys. Il n'y a plus rien. Et le sol, là, comme il est profond. C'est par là que l'eau s'est écoulée. À flanc de collines jusqu'au torrent. Et c'est mon père le responsable de tout ça ? Non, non, non. C'est la faute des grandes compagnies qui profitent des pays en développement et de leur population. Elles sont intéressées uniquement par le bois. Son père n'a pas conscience des conséquences de son travail sur l'environnement. Mais la direction de sa compagnie est lui. Je n'avais encore jamais vu la rivière de cette couleur. Moses, quand as-tu plu pour la dernière fois ici très fort ? La nuit dernière. Il y a eu un orage avec du tonnerre et ça m'a rêvé. Exact. La pluie est tombée si fort qu'elle a charrié les minéraux riches qui ont atterri dans la rivière. Et elle est remplie de sédiments qui ont changé la couleur de l'eau. Ma famille avait une ferme à côté. Il y a un lac en bas de la rivière. C'est vrai. Et l'eau brillait tellement, il était clair. Oui, ça je m'en rappelle. Ça a bien changé. Maintenant, l'eau est trouble. Avant, le lac avait plus de 10 mètres de profondeur. Aujourd'hui, il n'en reste que deux. C'est parce qu'il est plein de vases ? Malheureusement, oui. Ça a des conséquences sur les réserves de poissons du lac ? Bien sûr. Le lac perd de sa superficie et donc les poissons ont moins d'espace naturel. Même si le bois a une forte valeur marchande et que les pays développés viennent le piller, est-il possible d'abattre les arbres en ne détruisant pas l'environnement ? Eh bien, il y a des discussions pour savoir s'il peut être viable de prélever des arbres. Mais pas tous. En causant le moins de dégâts possible, il faudrait les laisser grandir vraiment et s'assurer que leurs racines fortifient le sol. Et ça voudrait aussi dire préserver l'habitat des animaux. Déboiser en pensant au développement durable, c'est une voie à suivre. Chaque année, l'Afrique perd l'équivalent de 0,7% de la surface totale de ses forêts. Selon les Nations Unies, elle a connu un taux de destruction de forêts tropicales des années 80 jusqu'au début des années 2000, plus élevé que tout autre continent. Au total, 23 millions d'hectares de forêts ont disparu dans les années 80 et 20 millions dans les années 90. La grande majorité des forêts tropicales africaines se trouvent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Lorsque les forêts sont rasées, la quantité d'eau qui s'écule de la surface augmente de manière dramatique. Les forêts tropicales peuvent absorber en une heure la quantité d'eau qui tombe à Londres pendant un mois entier. Mais une simple tempête peut emporter jusqu'à 185 tonnes de terre déboisées par hectare. C'est ce qu'on appelle l'érosion du sol. La disparition des sédiments, des pierres et du sol, c'est un phénomène naturel lent mais qui peut être accéléré artificiellement. La déforestation en Afrique subsaharienne a des effets directs sur l'érosion du sol. L'eau en est un des facteurs. Elle charrie plus de sédiments issus de la terre vers les océans que les deux autres facteurs naturels de l'érosion que sont la glace et le vent. Dans des cas extrêmes, cela aboutit à une grande quantité de matière qui disparaissent laissant un paysage bouleversé. Par exemple, les glissements de terrain dans des régions où les pluies tropicales peuvent subitement saturer des pans entiers des collines. Après des années de déforestation, la faible vegetation n'a pas pu fixer le sol. Sans la couche de nutriments qui alourdit la terre arable, la terre devient stérile. Il nous faudra des siècles et des siècles pour reconstituer à nouveau les forêts et pouvoir transmettre aux prochaines générations un paysage intact. Sous-titrage ST' 501